... Imaginez un monde où les données visuelles pourraient être ordonnées, comme les entrées d'une encyclopédie. Un monde où il serait possible pour de nombreux professionnels de retrouver des objets ou des configurations grâce à leur forme. L'équipe du professeur Frossard de l'EPFL travaille sur des algorithmes qui vont permettre une telle classification. ... Notre recherche consiste à essayer de comprendre le langage des images. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre quel est le contenu visuel d'images capturés par toutes sortes de caméras. La grande difficulté de reconnaissance automatique de contenu dans les images réside essentiellement dans le fait que l'ordinateur est incapable de distinguer deux images. Pour lui, finalement, toutes les images sont les mêmes. C'est simplement une collection de nombres. Avez-vous reconnu cet objet ? Une fourchette. Et pourtant, vous n'avez vu qu'une courbe argentée sur fond noir. Cet objet pour nous si commun représente un défi de taille pour qu'un algorithme permette à un ordinateur de pouvoir le reconnaître sous tous les angles. Le cerveau humain a une capacité étonnante à reconnaître des objets de toutes sortes. Nous avons ici, par exemple, une photographie d'une sculpture moderne et nous pouvons la reconnaître comme telle immédiatement. Ça ne nous prend qu'une fraction de seconde et cela, même si nous n'avons jamais vu cette sculpture auparavant. Si nous prenons l'exemple d'une photographie avec la mer et le ciel, nous devons trouver un moyen de différencier les deux. Pour nous, ça ne fait aucun problème. Nous pouvons tout de suite dire où se trouve le ciel ou la mer. Mais comment est-ce qu'un ordinateur va le faire ? En tout cas pas en utilisant la couleur comme indice, car les deux sont bleus. Nous avons besoin de plus d'informations, comme le fait qu'il y ait une ligne qui sépare les deux, ou que le ciel a un aspect plus lisse en comparaison de la mer, qui elle a des vagues, à l'exception des nuages qui peuvent apparaître dans une autre couleur ou une autre texture. Nous allons alors pouvoir obtenir de la machine qu'elle puisse différencier le ciel et la mer comme deux choses indépendantes l'une de l'autre. La reconnaissance d'images par les ordinateurs se limite-t-elle à la capacité de calcul de nos machines ? Je ne pense pas. Les abeilles sont par exemple des animaux qui bénéficient d'une grande intelligence visuelle. Elles communiquent socialement et apprennent par la vision. Elles voient aussi en couleur et elles font tout ça avec un cerveau très très petit. La capacité de calcul n'est qu'un aspect du problème. Et pour le moment, nous ne savons pas exactement comment cela fonctionne dans notre cerveau ni dans aucun autre cerveau sur la planète, même dans le cas de très petits animaux. Pourrons-nous nous inspirer des capacités du cerveau pour développer des algorithmes de reconnaissance d'images ? Des images qui deviendraient aussi précieuses que les mots pour classifier et retrouver des objets ou des configurations, permettant un grand nombre d'applications pratiques dans le domaine de la santé, de la sécurité ou encore du trafic routier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada